Est-ce qu'on tient que la droite ? Oui, moins 1. Veggie K.O.Gerator, moins 2. On sait maintenant qu'il y a un mec défaut et un mec rampe. Moins 3, il restera le 2v1 avec Orange Box. Et c'est Gravity qui va aller lui péter la gueule. 10 à 7, rune super important, remporté par 3D Max. Et Gravity, très content de sa prestation. C'est beaucoup de firepower, j'aime pas mal ce joueur. On a toujours aimé, vous le connaissez. C'est le petit protégé de KRL. C'est lui un peu qui l'a fait éclore à la scène. Malheureusement, jamais éclos dans un niveau aussi élevé que celui-là. Donc c'est à nous de prendre le relais pour aller plus haut, bien entendu. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Ça y est, le match commence les amis. Let's go. Avec Gravity comme vous pouvez le voir, on est sur sa POV en plus. Let's go baby. Est-ce que le son, ça va ou il faut que j'augmente ? Et on est en train de se faire démolir. On a un petit revenge de Maka qui est parti. Faudrait qu'il le fasse, celui-là, il est important. 3v3. On sait toujours qu'il y en a au niveau du gap parce que Joko vient de tomber. On est 2v3 maintenant. 2v3. 2v3. Ex et Maka. C'est pas mal le HUD là qu'ils ont fait. Oh là là là, Morels. Il vient de mettre un bon one tap. Ex et qui finira par tomber. On est tombé sur un 5 stack. On est tombé sur un 5 stack sur le BP A. Et on s'est fait totalement défoncer. Il y a un 50-50. Le HUD, je pense qu'il prend trop de place. J'aime bien parce que t'as beaucoup d'informations au moins dessus. Alors peut-être le match series overview en haut avec les maps. Tu vois là, hop, ça disparaît. C'est pas trop mal. En haut, round 2, first half. T'as le timer, ok. Alors à gauche, t'as les 2 maps parce que t'as une superposition. Vu qu'il y a beaucoup de verticalité sur Vertigo. Et les 5 joueurs qui sont affichés avec leur visage. Moi, j'aime bien. Parce que ça permet de mettre un visage sur un pseudo. Ça permet de faire connaître quand même une scène un peu en dessous médiatiquement. C'est-à-dire que tu vois, Simple, ne pas afficher le visage de Simple. Moi, ça me pose pas problème. ZeeWoo, pareil, ça y est, c'est des gens ultra connus. Mais là, par exemple, Veggie, Morels et tout. C'est des joueurs que vous connaissez pas forcément. Comme ça, tu vois un peu leur visage. T'as un peu de l'affectif qui va rentrer en compte. C'est bien, tu vois. Donc là, il y a des photos. Ou alors, tu vois, comme là, Marie, là, on voit qu'il est chez lui. Il est en train de jouer. Moi, je trouve que c'est bien, ouais. Tu peux enlever le chat. Ouais, on va enlever le chat, ouais. Désolé. J'ai retiré le chat, désolé. Hop là. J'ai retiré le chat. Let's go, baby. Meilleur que celui de PGF. Oh, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Marie qui nous fait un petit triplet au MP9 et on va avoir le premier round armé. Et les CT sont pas trop mal, là, sur le round armé. Ils ont un FAMAS, deux M4, deux MP9. C'est pas un bonus où on a un gros, 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 gros avantage non plus. Ils ont pas mal d'argent. Ils ont fait pas mal de kills au MP9. Donc, ils ont mis de l'argent de côté. Ils sont full saufés. Ils ont de la mollo pour tout bien bloquer. Alors que nous, en termes d'utilité, on est moyen, moyen. Je déteste PGL. C'est trop un truc de ouf. Je sais pas pourquoi il y a une haine de PGL. C'est surtout que les gens, ils aiment trop sucer Blast. Alors, ouais, Blast, ils ont été précurseurs. Ils ont amené beaucoup de trucs. Mais PGL, c'est un très bon organisateur de tournois, les gars. PGL, Starladder aussi, avant, faisait des choses sympathiques. ESL, Dreamhack, ils se reposent sur leur laurier. C'était une excellente production. C'était la production numéro 1. Ah, là, je pense qu'il y a eu un crash. On va remake le rune. E-League, E-League, MLG, il y a toujours eu des gros acteurs, des gros organisateurs qui ont apporté justement leur production, leurs effets audiovisuels et ce genre de trucs. Honnêtement, PGL, je trouve qu'ils font du bon travail. Il y a tout le temps les aléas du direct, les gars. Un événement comme ça qui est en direct, t'es obligé d'avoir des crashs, t'es obligé d'avoir des petits problèmes techniques de réseau, de machin. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne vous cache pas que ça ne me dérange pas. Quand je vois... Nakate, merci pour le sub. Quand je vois ESL, je ne sais pas, les IUM Cologne, les IUM Katowice, une Dreamhack et ce genre de trucs, je ne trouve pas que la production soit exceptionnelle. Je trouve qu'ils prennent zéro risque. C'est une production qui n'a pas de fioriture, qui est très simpliste, qui est efficace, mais il n'y a aucune prise de risque non plus. Et donc, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent très bien, mais c'est ultra basique. ILEAG, c'était pas mal. ILEAG, c'était pas mal, ouais. ILEAG, même moi, j'aimais beaucoup Starlander. Starlander, il faisait toujours des belles scènes, il faisait des choses grandioses. Riksou, comment il va l'ancien ? Merci beaucoup. Oh putain, le voisin, il vient de rallumer son bordel. Non, il fait que me faire chier le voisin. Ouais, ça, oui, Infinite. Ça, c'est eux qui l'ont instauré. Blast, pendant des temps morts, dès qu'il y a des petites poses techniques, quelque chose, ils vont jouer des petites vidéos, des interviews qu'ils ont préparées avec les joueurs, des mini-jeux, etc., 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 je suis d'accord. Mais après, ESL, ils ont suivi, ils ont fait les maps surf, les maps bunny, les records, des petites anecdotes et tout. ESL, ils font aussi ça, maintenant. Le voisin, il joue du violon. Je sais pas, frère, il sort la scie électrique, frère. Il est en train de tout arracher, là, gros. Allez, let's go, Joko. Fais-moi une petite entrée dans le gap, mon ami. Ah, on était sur Joko, mais là, on décide de se mettre sur EXE, qui va avoir un face-to-face avec deux angles morts, là. Et c'est nous qui le remportons, les duels. Et on est 4v3. On a un contact, en plus, sur le BPA. C'est très, très intéressant, là, ce qui vient de se passer. Où est-ce qu'on va ? Joko qui va un peu trop loin, je pense. Là, c'est vraiment dommage, parce que Joko, là, il a pas du tout à aller Extend au niveau du gap. Mais peut-être qu'il y va en Decoy pour permettre de rediriger le jeu en B. Comme vous pouvez le voir, 3D Max est redirigé en B. Le key, Maca Gravity. Non, 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 Ghezali, j'ai toujours pas à récupérer. Ah, on va avoir un contact. Ça y est, on est eu. Et on va lâcher la zone, logiquement. Merci, Hiro, frère. Je pense que t'es sur le live. Merci, t'es un crack. Ah, kill important, là. Gravity, faut pas qu'il rate. Ça va jouer à la demi-seconde. Il est plutôt bien, parce que le mec arrive en slow. Ah, Moraise le joue bien. Ok, Gravity, kill important. Lucky qui stoppe aussi la reprise au niveau du Generator. Et malheureusement, Marie va être obligée d'aller se cacher. et on conservera 3 armes. Conservera 3 armes. Bonne, bonne, bonne phase de jeu, là, de 3D. Bonne afterplante. Ouais, Shiro, ça va ou quoi, beau gosse ? Merci. Je t'avais déjà demandé Gravity, ça dit quoi ? Alors, ça marche bien pour le moment. Pour le moment, ça va. Mais c'est ce que j'ai expliqué. C'est la lune de miel. Donc, c'est du sang neuf. C'est un rafraîchissement. Ça remotive tout le monde à retravailler. Parce qu'en fait, tout le monde doit aider Gravity à rattraper les plans de jeu, les principes de jeu et tout. Donc, tout le monde est impliqué. Donc, t'as toujours cette phase de lune de miel quand t'as un début d'équipe ou même un changement de joueur. Ça apporte toujours du sang neuf. Le problème, c'est la régularité sur le long terme. C'est ça qu'il faut essayer de calculer. C'est pas forcément... Genre là, il y a Gravity. Je pense que pendant un mois, tout va bien se passer. C'est après cette phase des un mois où t'as le premier rythme de croisière. Voilà, Joko. Je sais pas ce que fait Joko. Là, déjà, Joko, ça fait déjà deux fois qu'il tente des trucs tout seul. Je commence à être un peu... Un peu aigri, là. Un peu aigri, là, Joko, tout seul. Pas fan. On a deux groupes d'attaques, là. Là, c'est ce que je suis en train d'essayer de remarquer. C'est qu'on a Joko et Gravity d'un côté sur la prise de rampe. Et de l'autre côté, on est à trois en B avec une double HE plus une Molo sur le défaut de Maka. On est un peu contesté. Et surtout, ça va aspirer la défense. Et on est trois désormais pour tenter de défendre ce B. Et de l'autre côté, on a Gravity qui est en train de s'infiltrer sur la rampe, je crois. Faudrait se mettre sur Gravity, là, Lops, monsieur. Gravity, juste, il contrôle. Voilà, il a eu un contact. Il met un peu de pression. Ça fait lâcher la zone. C'est un bon point. Et ça va appeler la défense. On va essayer de bloquer le jaune. Voilà. Maka revient à aider son coéquipier Gravity. Prise de la rampe. On met de la pression. Au choix logique, on est obligé de se rediriger vers le B. On a très peu d'utilitaires. Exe qui va essayer de contretemps sur le mid. Il donne tout le stuff à Lucky pour passer devant au cas où il se fait trade. Au cas où il meurt, pardon, il se ferait trade avec quelqu'un qui serait full armé d'utilitaires. On aura un contact au niveau du boost et Veggie qui est déjà au niveau du soundbag. Ouais, c'est bon. On le sait que c'est du B. Oh là 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 là. Toute la défense est là. Morelce qui va faire le kill. Le kill est fait. On ne peut pas se douter là. Là, ils sont trois en B. Oh là là, et c'est le split A. Oh, le call parfait. Et c'est le split A. Et c'est le... Oh non ! Veggie dans la smoke. Un V3 maintenant pour Gravity. S'il le met, toutes les personnes qui tapent un dans le chat remportent un code skin baron. Si Gravity met ce 1 V3, c'est code skin baron pour tout le monde, les gars. C'est parti. Moins un. Moins deux. Ah bah, dommage. Allez sur Twitter insulter Gravity, les gars. Vous êtes passé à deux kills d'un code skin baron. Dommage. Par contre, Veggie là, sa grosse daronne là. Il faut qu'il... Il faut qu'il désactive la clé USB là. Qu'est-ce qu'il nous fait là dans la smoke ? Oh là là, le call est parfait. La lecture de jeu de Permita a été très bonne. Ils se sont bien réorganisés en B. Et nous, on fait un bel échange dans le mid. On arrive à voir qu'il faut aller en A. Quelle intuition incroyable. De Maca ou Gravity, je ne sais pas qui call ça, mais c'est assez exceptionnel. Et derrière, on a Veggie qui met un spray dans la smoke. Il en prend 3. Il en prend 3. Prends-en 1, 2, tu vois, mais pas 3 parce que le 2 V3, après, ça se met derrière. On prend un rune qui fait mal. Gap dans la smoke, peut-être que, ouais, il était surélevé. Il avait peut-être une visu. C'est possible. Maca qui va tomber dans la rampe. Je ne sais pas ce qu'on a avec cette rampe-là, déjà, mais ça fait 3 fois qu'on perd un mec. Et on essaye de changer de rythme avec une accélération sur le BPB. Le mec défaut s'est totalement fait oublier. On arrivera à le tuer sans se faire trade. On est 4 V4, maintenant, bombe plantée. on isolera tout de suite la hauteur, le kick qui va tomber. Oh là là, Masked qui joue avec le feu. Il arrivera à survivre alors qu'il n'a que 15 points de vie. C'est un homme à demi-mort. On est désormais 3 V4. Joko qui est pas mal en difficulté. Il va faire le kill. C'est une bonne chose. Et surtout, regardez, il y a un mec qui flanque là. Il y a un mec qui flanque. Est-ce qu'on s'attend à ce que... Ouais, impossible. Il y a Joko qui est sous drogue là. Il se doute pas qu'il y a un mec derrière lui. Superbe retake, encore une fois, de permita. Le changement de rythme était pas mal. Lucky ne doit jamais mourir au niveau du quad. Vu que Lucky meurt, ça déséquilibre totalement nos forces sur le BP. Joko, personne check le bac. Bah en fait, le fait que Lucky meurt, ça déséquilibre nos forces comme j'ai dit. Ça veut dire quoi ? En fait, t'es 4v4, vu qu'il meurt, le mec qui regardait le bac veut essayer d'apporter du surnombre sur le BP parce que c'est plus important. Et donc, t'es naïf de derrière. Je sais pas qui c'est qui est tombé. Ensuite, je crois qu'il y a moyen que ce soit Gravity. Il y a encore un crash là, je crois. C'est Gravity ensuite qui tombe. Il reste que Joko et Joko, il doit faire un choix entre regarder devant lui, regarder derrière lui. Il réagit pas forcément au kill derrière lui. Et on a encore un crash. et on va rematch. C'est parti. Deux crashs en 5 rounds. Bah tranquille, ça peut arriver. C'est les PC des gens là. C'est pas... les mecs sont à la maison les gars. C'est pas en LAN. Comme t'as des real starts, c'est très bien. Puis ça crée un peu de temps mort. Ça te fait utiliser... Ça te fait économiser un petit peu des pauses. On a trois cartes. Vertigo, Anubis ancien. Vertigo, quel choix de cartes des Polonais ? Nous, 3D Max, on a choisi Anubis et troisième map Decider ancien. Je pense qu'on peut gagner 2-1 cette confrontation. Anubis ancien nous réussit pas mal. Vertigo, j'aime un peu moins la manière dont on la joue. On est 3v3. On est deny par les utilitaires. Ça va être compliqué d'aller planter la bombe si on veut profiter en tout cas de la smoke. On va faire un contre-boost. Et ça passe. Ingénieux tout ça. Est-ce qu'on a une smoke pour renouveler ? Non. Donc on aura plus de smoke ensuite pour aller planter la bombe. Ça, c'est ce qui fait peur. On va peut-être créer un petit temps de paranoïa côté CT. Est-ce qu'on est là ? Est-ce qu'on n'est pas là ? Est-ce qu'on est reparti ? Parce que ça, ils ne pourront peut-être pas s'en douter. On fait un triple boost. Monsieur Lopes, on est en triple boost. Oh là là, quoi cette astrophe ? Non. On est vu. Ça tombe. Lopes, il est sous CBD. Il y a un triple boost. Il nous montre pas. Maka. Ça y est, on est vu. On a bait le shot. On va faire le kill. On met l'écho. Ça va faire très très mal à Permita, ça. Parce que économiquement parlant, ils vont devoir soit faire le choix de forcer et qui ne serait pas judicieux selon moi. Donc peut-être une écho. On conserve une arme. Une AWAP et deux armes pour nous. Donc nous, on met un peu d'argent dans les poches. Au vu des équipes de la compétition, tu penses que 3D peuvent aller chercher les 12K de la première place ? Ah oui, l'objectif, c'est de gagner là. Mais il y a quand même du très lourd dans cette compétition, mon ami. Mais oui, totalement. L'objectif, c'est d'aller remporter le titre. Tous les événements comme ça, T3, T2, c'est à notre portée. Et surtout, c'est une belle mise en jambe pour Gravity qui va vraiment prendre énormément d'expérience. Parce que là, c'est une autre intensité qu'il n'a jamais connue. C'est des Ophi de notre calibre pour lui. Et ça va être une belle transition de voir de quoi il est capable, s'il assume au moins des concurrents directs à notre portée. Et ça, c'est super important de le souligner. Il ne va pas rentrer directement dans le Grand B en Pro League. La Pro League, c'est le mois prochain. avec Cloud9, Phase, etc. Et prendre ses premières marques face à des équipes comme Permita, B8, ce genre de trucs. Apex, Monte, ce niveau-là, en tout cas, on n'est pas trop mal. Exe qui va tomber. Maka qui surjoue un petit peu les duels. Ses coéquipiers viendront l'aider pour le finir. Il n'en reste qu'un et on a l'info d'où il est. Maka qui part à la chasse. La plus belle moustache de France. El Moustacho. Il y a Métisport dans la cup. Il y a Métisport, il y a beaucoup d'équipes qui sont vraiment très très bonnes. Je ne pense pas qu'on sera invaincus. Je pense qu'on va perdre forcément des petites confrontations par-ci par-là. mais pour moi, c'est un excellent tournoi pour Gravity. Le fait de vraiment le mettre en jambes, d'aller jouer des équipes qu'il n'a jamais joué en offi ou en tout cas sur des cups et nous, de nous jauger, d'ajuster, transition de leader in-game, transition peut-être de map pool parce que Gravity, peut-être qu'il y a des maps qui l'affectionnent, qu'il aimerait incorporer au map pool. Il y a le changement de coaching également. C'est Wasink aujourd'hui le coach chez 3D Max. Voilà, Kylazu, on perd malheureusement Kylazu dans quelques temps je pense. Il n'y a rien d'officiel mais il est sollicité par des gros clubs de la Seine. Donc lui, il a une opportunité qu'il ne peut pas rater. On est très content, très fier de sa progression. Et donc, on est vraiment dans une phase de transition avec 3D Max qui va nous permettre de prendre la température et vraiment de jauger ce qu'on est capable de faire. parce qu'on ne rentre pas dans des grosses compétitions mais dans des compétitions avec des gros enjeux comme celle-ci. Avec 15 000 euros à gagner pour un tournoi, des matchs au fee BO3 avec des concurrents vraiment directs de la Seine tier 3 et tier 2. Donc, c'est pas mal. Les tournois T2 vont être encore plus gros. Exactement, Abdou. C'est exactement ça. J'ai enregistré l'actu hier et tu vas voir que j'en parle dans la prochaine actu du nouveau circuit qui arrive. On a toujours ce double groupe d'attaques. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de nous proposer. Je ne sais pas si c'est avec l'apport de Gravity ou en fait ce que ça peut permettre. Je ne vais pas tirer des conclusions hâtives mais moi, là, on va un peu trop loin. C'est dommage pour Gravity et surtout qu'on a Joko qui est à 7 HP. Donc, il ne faut pas aller trop loin. Il a 15 HP, pardon. Je ne vais pas tirer de conclusions hâtives mais j'ai une idée derrière la tête de ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas d'inside. Je ne parle pas forcément avec les joueurs de l'aspect tactique ni le coach. Je ne participe pas à leur prac. Je ne fais pas de débrief avec eux de comment ils veulent jouer sportivement ou pas. Mais là, de ce que je vois, je donnerai ma conclusion après. Je donnerai ma conclusion après. Mais je pense que vous pouvez déjà voir le changement que ça apporte d'avoir un Gravity à la place d'un Adji. Je ne parle pas en termes de concurrent direct ou quoi que ce soit. Je parle vraiment en termes de rôle. Je sens beaucoup plus d'agressivité chez 3D Max. Je sens beaucoup plus d'accélération. Je sens beaucoup plus de rythme. Alors que Adji est un joueur beaucoup plus lent. C'est un joueur qui clutch. C'est un joueur qui est passif. C'est un joueur qui est malin. Qui essaye de contourner ce genre de trucs. Gravity, lui, c'est beaucoup plus rentre dedans. ça me correspond plus. C'est du jeu qui me correspond plus. Ce qui n'est pas mal c'est de créer et de réagir aux trous qui sont créés. C'est exactement ça Monsieur Corentin. Je vois clairement ça. Je vois tout de suite qu'il y a deux groupes d'attaques ce qu'on avait ce qu'on n'avait pas forcément avant et qu'on a Gravity d'un côté. Voilà, là, on met beaucoup d'activité sur le B. Double HE pour le mec du défaut, tu vois. Là, on va dézoner le C1. On sait qu'il est orange parce qu'on a vu la smoke arriver. Exe derrière qui va contenir et qui va faire un kill. Et regardez comment on a de la pression. On a des grosses lignes ouvertes. On joue. Voilà, Joko tout seul qui conserve un petit peu sa rampa. Il va peut-être avoir un contact si on le push. Ouais, il est obligé de lâcher. On a entendu en plus le tick de Molotov. Donc on sait qu'on a la rampe côté Permita. Voilà, et ils ont pris la zone. Ouais, Gravity était chez Gen 1 et chez LDLC. Mais c'était un tiers vraiment en dessous. Honnêtement, c'était un tiers que je considère comme tiers 4. Il n'a jamais joué à ce niveau-là. Et on verra de quoi il est capable parce que c'est un joueur d'avenir. On a misé sur lui parce qu'il est français, qu'on veut garder cet ADN français. C'est un joueur jeune, c'est un joueur... On peut reculer pour mieux sauter en fait. J'ai vu ça comme ça. Alors que ma priorité c'était vraiment NBK et ce genre de trucs. Mais financièrement parlant, c'était malheureusement pas envisageable. Et là, on a mis un temps d'arrêt. Gravity qui va tomber. Un peu trop loin sur l'extend. Il voulait peut-être prendre le Generator et malheureusement, ça va nous coûter très cher parce que maintenant, on a un triple kill de Permita et Maka qui se retrouvent avec Exorcise. Ah là là, Maka qui va tomber. Il reste que Exe qui est à l'autre bout de la map. Il est middle, non ? Ouais, il est middle. Et là, c'est une énorme erreur de prise d'espace alors qu'on est 5v3. On est 5v3, il y a juste à planter la bombe, garder les zones. Malheureusement, Gravity va trop loin et il fait boule de neige derrière. Donc là, on va souvent trop loin et je sens la différence avec un Haji. Autant j'aime, autant il faut le faire avec Justesse et on a déjà eu Joko qui est mort rampe tout seul deux fois. On a Gravity qui est mort le round d'avant même si on a 1000 rounds en push spawn c'était en A trop. Donc 3 fois déjà, on a un push trop agressif. Et là, c'est la quatrième fois. Donc 4 fois sur 9 rounds. Moi déjà, ça fait 1 round sur 2 où je vois des erreurs individuelles sur une force mais qui est également une faiblesse. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut le souligner. C'est ta force quand ça gagne mais c'est ta faiblesse quand ça perd. Donc il faut être... Il faut quand même être juste là-dessus. C'est que quand ça te fait gagner des rounds, il ne faut pas dire ouais c'est génial et quand ça t'en fait perdre, il faut dire oh putain ce qu'on fait c'est de la merde. Ça va forcément avoir cette double fonction. Il y a du monde là. 1000 viewers ? Eh bah putain. Bienvenue tout le monde. On vous aime. Et Joko qui conserve sa ram tranquillement. On a Exe qui garde le mid et on a toujours ce trio d'attaques qui va travailler doucement le B. On va dézoner le wood double mollo. Une sur le C1 une sur le wood. On va mettre de la HE au niveau du défaut. On a l'air vraiment d'avoir un gros plan sur le B de mettre cette pression. Ça va créer de la rotation. On est 2,5 maintenant en B. On est 2 plus le mec du mid qui regarde quand même le B. Et en A ils ne sont que 2 comme vous pouvez le voir avec un petit setup flash pick au niveau du sandbag. Elle peut faire très mal cette flash. Elle peut faire très très mal. On se moque. Est-ce qu'on flash pick ou pas ? On tente des walls. On va respecter. On flash pour condenser tout ça. Et on est obligé de respecter forcément la prise de zone de 3D max. Et on y va vraiment grouper à 5 cette fois. On décide de ne pas diviser les forces. On va mollo pour le contact du gap. Voilà. Le coin de la box est vidé. On va se moquer gauche et droite et on va faire une exec. Pure et dure très simplement. Et on y va tout doucement. On sait potentiellement qu'il y a un mec Tetris. La flash pop. Joko sait qu'il y a un mec Tetris. La HE malheureusement ne fera pas de dégâts. Joko qui va mourir dans la smoke. Et Gravity qui s'est fait défoncer là. On a Gravity qui a un HP. On a Maka et Joko qui sont tombés. On est 3v5 maintenant avec un homme à demi mort déjà. Si Exe et Lucky peuvent faire des exploits c'est maintenant. Voilà. Parce que si on patiente la retake ça va être compliqué. Ils ont une smoke en plus pour enchaîner la retake. Oh la la Marie qui survit. La smoke est envoyée. On ne pourra pas le faire celui-là. Trop dur. Beaucoup trop dur. Il ne restera que Exe maintenant et il va tomber. C'est trop tâter le mid comme en milieu de side que j'avais bien aimé avec la Spita. Ça pourrait être une solution. Mets ton stream sur la page HLTV du match. Frérot je n'ai pas de contact chez HLTV moi. On n'aime pas trop là-bas. Enfin non je ne sais pas en fait. J'ai un contact chez HLTV mais j'ai déjà demandé de me mettre sur HLTV et malheureusement j'ai pris un vu. Et en France j'ai 2-3 contacts qui sont très potes avec eux mais jamais ils feront je pense ce geste-là pour moi. Parce que voilà je pense qu'ils ne veulent pas que je sois sur HLTV peut-être que je gratterai un peu des vues et tout. Donc je ne pense pas. Je ne crie pas au complot tu vois mais j'ai 3 mecs je pense en France qui peuvent faire la demande pour moi mais ils ne le feront pas je pense. Je ne vais pas commencer à tweeter HLTV put me un peu de temps et nous on n'y est pas et Joko va attendre vraiment le moment où ça retake pour aller se moquer à droite et son coéquipier Maka va molo à gauche donc on va gagner encore un peu de temps là-dessus. Voilà on gagne encore un peu de temps dessus. On a retake à fond on a Cross Joko qui est bien non c'est trop dur pour vous là là c'est retake de Soldier là. Super travail de 3D Max avec une gestion très intelligente du temps. Vraiment l'horloge a été maîtrisée à souhait la gestion des utilitaires aussi là c'est parfait là c'est un bon exemple de passivité qu'il ne faut pas avoir quand on joue à CS Permita a été très passif ils ont dit venez on joue retake comme le round d'avant ils ont dit regardez la retake elle est passée ils ont eu des tirs chanceux dans les smokes là ils ont dit non tranquille on retake on s'est retake sauf que là en face on a conservé une petite smoke on a conservé une petite mollo on est positionné on n'a pas extend on joue avec justesse on le met allons chercher le 6-6 parce qu'on est on est bien équipé quand même chez Permita on a toujours la WAP on a toujours quand même 4 M4 enfin 3 M4 pardon bisous Medz la SLE avec mon pote Krapul la SLE là une très bonne land ça la SLE à Montpellier des bisous aux landes de France j'espère qu'on qu'on en aura de nouveau on vide le A ils ont tendance à vider la rampe à fond on aspire toujours la défense en B ah ils ont écouté mon col ils sont allés sur le mid là ils sont allés sur le mid là les potos faudrait que l'OPS se mette sur exercice justement et voilà on est sur exe maintenant on a un petit boost ah on n'a pas le contact malheureusement Lucky va tomber oh non et le revenge ne sera pas fait de la part de Gravity on a bien dézoné il n'a rien du contact Gravity va tomber on est 2v4 maintenant comment faire l'exploit sur ce round est-ce qu'on a la bombe oui il faut vite se mettre sur Maka et non Maka tombera il reste que exe pour l'exploit si Joko met le 1v4 les gars c'est cold skin baron pour tout le monde ah désolé 7-5 c'est pas trop mal étant donné qu'on perd le pistol on a mis que des rounds d'armée on a mis une belle écho qui nous remet un peu sur les rails parce que vraiment l'addition aurait pu être salée il y a un round en B qui nous fait très très mal où Gravity il push on va un peu trop loin je pense que ce round on peut avoir des regrets dessus sinon bon side c'est un bon side surtout que Permita est très passif il nous laisse jouer donc je pense que en CT faudra faudra un peu plus jouer agressif ça a l'air d'être des joueurs très passifs ils attendent donc si t'attends on va te rentrer dedans mon ami ah le pistol va être déterminant 5 rounds en Tero c'est bien mais ça dépend du pistol et là c'est un stack à 5 5 en A et nous on est 4 donc pour le moment numériquement c'est pas trop mal on a fait un boost avec Exe qui fait le kill c'est en train de le push au niveau du gap est-ce que ça va tomber ? oui Joko qui va en faire 2 Joko va tomber et surtout on s'est fait oublier côté Gravity parce qu'on est au niveau du soundbag et il ne restera que Morels pour faire le 1v2 Gravity Maca il est un petit peu parano de tout et Maca l'a renfermé et sur le pistol ça peut whiff à tout moment Maca l'a assez bien repositionné ça va être très très dur à check à droite je pense pour Morels oh il le check il le check pas il le check il le check pas il le check et Maca le va faire le kill la plus belle moustache de France vient de Kari le rune bon il a pas Kari c'est Joko qui a été très solide mais le positionnement le renfermement de la map très efficace 7 à 6 donc on met le pistol pas de bombe plantée en plus pour les polonais donc c'est une double victoire parce qu'ils ont pas d'argent supplémentaire donc ils vont devoir faire une fulleck donc là pas de glissade pas de glock et si on fait un quasi perfect on est bien on a déjà 3 M4 un FAMAS juste un petit MP9 ça va être un bon bonus peut-être que Maca pourra se farmer un peu des kills pour gagner de l'argent pour conserver la possibilité d'acheter un AWAP plus tard moi j'aime bien Dizox le MR12 juste que sur le MR12 j'aimerais bien des BO5 maintenant sur les finales tu vois là MR12 BO3 c'est très bien tu vois tu passes 2 bonnes heures de CS c'est très très bien comme ça et ils ont décidé de forcer Permita ils m'ont fait mentir voilà on va bloquer on bloque middle moins 1 moins 2 pour gravity beaucoup de sang froid plutôt solide Exe qui vient de raider dès ses coéquipiers il ne restera que masquette dans le mid gravity va tomber on perd une M4 précieuse c'est vraiment dommage on va tomber il faudra conserver la M4 surtout voilà faut l'upgrade donc on conserve les 3 M4 un petit FAMAS non malheureusement on aura le MP9 et très mauvais choix de Permita d'aller jouer ce round là en force parce que maintenant il se retrouve encore tout nu et donc c'est une écho et potentiellement pour nous la possibilité de prendre le large et de mettre de l'argent de côté c'est ça qui est important il faut mettre ce round avec un bilan humain de 2 morts maximum voilà faut essayer de conserver vraiment 3 armes pour mettre un peu de banque de côté on bloque là on part classique on va faire mal on va toucher un petit peu avec les HE Maka qui va push il a le MP9 voilà faut faire de l'argent logique plus 600$ on push agressif faut vite se mettre sur Exe qui va devoir réceptionner en B là il va faire un kill l'Obs il est sous chicha on a raté le kill d'Exe 2v5 maintenant c'est dommage qu'ils aient pas la photo de Gravity sur le HUD il me semble que Gravity il y a pas mal de photos de lui là faudrait peut-être que le staff 3D ils informent les organisateurs d'update le profil de Gravity il met un t-shirt tout basique et il prend une photo simple je crois même sur sa page HLTV il doit y avoir des photos et tout let's go Exe qui fait le doublé Maka qui fait le doublé il y a eu une annonce officielle non pas d'annonce officielle tant que tant que contrat pas signé et Maka qui va faire le troisième très bonne nouvelle ça tant qu'un contrat n'est pas signé malheureusement tu ne peux pas faire d'annonce officielle mais bon nous on a jamais rien caché moi depuis deux semaines déjà je vous explique ce qui s'est passé je vous ai donné des insides avec le problème de Haji je vous ai dit on teste NBK on teste Mizuta on teste lui on a parlé à Nivera moi je suis transparent on n'est pas le Real Madrid frérot on va pas faire venir Michael Jackson Johnny Hallyday et Tupac dans un concert frère il n'y a pas d'exclusivité je sais pas quoi moi j'en parle en toute honnêteté de ce qui se passe chez 3D Max on a discuté avec NBK ça fit plutôt pas mal financièrement c'est compliqué d'assumer un mec de ce calibre là donc ça ne se fera très certainement jamais il en a encore sous le pied il peut viser beaucoup plus haut que ce qu'on est aujourd'hui chez 3D Max donc il attend après le major des opportunités pour lui ce qui est logique Nivera il a des propositions déjà il est en discussion chez Monte etc c'est des salaires à 7, 8, 9 000 euros par mois minimum donc c'est des trucs qu'on ne pourra jamais envisager de notre côté Mizuta il y a des frais de transfert parce qu'il appartient à Into the Bridge à plusieurs dizaines de milliers d'euros les transferts qu'on ne pourra jamais assumer non plus prendre un transfert pour faire venir Mizuta c'est pas envisageable non plus Jack c'est pareil voilà donc qu'est-ce qu'il fait moi j'ai dit il nous faut un leader in game j'aimerais que Maka passe à la WAP sur un plein rôle où il va stater à fond donc là il lead encore mais moi j'aimerais bien une transition avec un lead et ce genre de trucs donc je me suis pensé à une internationalisation Gravity qui fait le moins 2 parce qu'il y a quand même du firepower ce petit jeune et on s'est dit bah Gravity c'est free agent il n'est pas sous contrat donc il n'y a pas de transfert à payer c'est un mec qui va avoir une base salariale pas très élevée dans un premier temps mais qui sera évolutive donc les propositions de contrat qu'on fait à Gravity aujourd'hui c'est des salaires c'est plus que le SMIC sachez-le mais c'est des salaires évolutifs où il pourra aller avec des objectifs réels de matcher les salaires qu'ont ses coéquipiers donc il pourra très vite évoluer à 2000 3000 et plus selon son évolution c'est un joueur qui est jeune qui a de l'avenir toutes les cartes sont entre ses mains tu vois s'il se la donne s'il a envie c'est la première fois qu'il va jouer dans ce niveau-là de jeu avec des coéquipiers qu'on fait des majors comme Lucky par exemple bah voilà c'est à lui de se la donner et si ça marche pas on aura tenté avec un projet français on aura tenté avec un jeune joueur on veut garder cet ADN-là et si c'est pas envisageable on passera par l'internationalisation parce que la masse salariale est plus est plus envisageable de ce côté-là voilà on m'a dit Kheos aussi Kheos ça serait bien c'est mon poteau et tout mais Kheos les gars c'est pareil c'est 5 chiffres par mois Kheos c'est finale de major et compagnie Kheos il a 23 ans les gars Kheos il peut encore il peut encore viser des équipes du top niveau voilà peut-être pas du T1 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 mais très largement dans le T2 les doigts dans le nez Kheos il est il est francophone il est anglophone et il est russophone donc pour lui sur le marché sur le marché de Counter-Strike les possibilités sont quasi infinies il peut rejoindre une équipe comme Amcal comme bon j'allais dire Spirit mais bon le Spirit d'avant pas le Spirit avec Donc mais des équipes du calibre de Spirit il y a encore 6-7 mois il peut très bien envisager des équipes comme Mouz comme Enz comme OG très facilement donc voilà non en G2 et tout non quand même pas G2 Phase Navi tout ça c'est vraiment du gros 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 mais c'est possible donc c'est pas possible Nine Panda ce genre de truc il peut quoi non Vita non même remplacer Mezzi à l'heure actuelle pour Kheos c'est rôle pour rôle c'est même un downgrade je pense il a moins de firepower que Mezzi donc c'est pas envisageable pour Vitality il serait un mauvais choix donc non ouais why not Gamer Legion non non ils l'ont bench c'est vraiment pour renforcer l'équipe ils veulent passer un cap ils veulent vraiment s'inscrire dans le T1 en fait Gamer Legion ils veulent vraiment passer un autre calibre très honnêtement point d'exclamation Skin Baron les amis si vous voulez acheter des skins je vous invite à passer par mon lien Skin Baron c'est un marketplace vous pouvez acheter et vendre des skins si vous voulez faire des virements bancaires après pour cash out un peu l'argent que vous avez sur Steam vous avez cette solution là que j'utilise depuis 2016 donc c'est un site très connu en Union Européenne ils sont en Allemagne avec beaucoup d'encadrements juridiques 100% safe et je touche 10% de commission quand vous achetez des skins donc si vous voulez m'aider et me soutenir n'hésitez pas à passer par Skin Baron les amis on est toujours à la recherche de sponsors avec 3D Max je tiens à le préciser petite question vous pensez quoi du retour de Stewie chez Legacy très bonne nouvelle très très bonne nouvelle le continent américain a besoin de fortes têtes comme Stewie Touquet c'est un mec qui a été excellentissime à son prime il a largement de quoi jouer il est très jeune voilà il en pouvait plus de la compétition il est parti il a fait du content il a fait du content sur ses réseaux sociaux et il est de retour sur le continent américain c'est une bonne chose parce que je pense que Legacy va s'internationaliser derrière et pas forcément garder une équipe brésilienne Morels-Joko petite bataille de la rampe on fait du 1 pour 1 malheureusement ça fait des affaires des polonais parce que ça va créer pas mal de gaps sur la map on rota un peu on check le mid on va vider peut-être le B avec Exe et Gravity j'aimerais un peu de proactivité bon là c'est une 20 c'est peut-être un peu trop tôt il faut attendre encore une quinzaine de 22 secondes mais on y va tout de suite Gravity regardez-le c'est un chien fou il va vider le B on a un flash pic en B la vie de ma mère Colops il est sous Chicha CBD Vodka Grégousse on voit rien ça m'énerve donc là on a vidé le B et malheureusement regardez le radar en haut à gauche on est en train de se barrer du B sauf que tous les polonais sont en train de se regrouper sur le B il va y avoir que exercice à la réception peut-être que Gravity est en train de retour je sais pas ce que fait Gravity il est en train de se douter que c'est du A et ouais là Exe va donner le call ça arrive ça arrive on peut pas bloquer c'est trop tard c'est trop tard on a carrément pris le generator en plus est-ce qu'on vide on a la smoke on est déjà au contact du spawn Exe qui est dans une situation très très difficile on le sait t'as vu t'as touché t'as touché mon ami faut pas lâcher faut pas lâcher le spray Djogo va tomber oh là là on s'est regroupé derrière ok on est re-isolé avec une smoke ils ont gagné un peu de temps on a pas de flank qui arrive donc on va faire une retake full spawn CT est-ce qu'on check la droite ? oui moins 1 vegeek au girator moins 2 on sait maintenant qu'il y a un mec défaut et un mec rampe moins 3 il restera le 2v1 avec Orange Box et c'est Gravity qui va aller lui péter la gueule 10 à 7 round super important remporté par 3D Max ce round est le tournant du match je vous le dis si on le met pas ça sent pas bon si on le met ça sent très bon bon si on le met pas c'est pas que ça sent pas bon parce qu'on avait de l'argent donc on aurait pu reset derrière mais en termes de en termes de pression c'est plus la même quand t'as 17 avec de l'argent dans les poches tu peux te permettre d'avoir 18 19 tu vois aller mettre un clou derrière alors que là là on le met c'est très très bien très 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 bien ce qui se passe et Gravity très content de sa prestation c'est beaucoup de firepower j'aime pas mal ce joueur on a toujours aimé vous le connaissez c'est le petit c'est le petit protégé de KRL c'est lui un peu qui l'a fait éclore à la scène malheureusement jamais éclot dans un niveau voilà aussi élevé que celui là donc c'est à nous de prendre le relais pour aller plus haut bien entendu et il fait des belles prestations Joko qui tombera est-ce qu'on est naïf de Lucky est-ce que Lucky on va être naïf de son positionnement non on a pas l'air d'être naïf Morels a l'air de l'attendre Gravity qui va retake ouais ouais non 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 on est naïf oh la la Morels qui nous a fait l'amour sur ce round faut aller écho monsieur Exe c'est un 5v1 si exercice met le clutch toutes les personnes qui tapent 1 dans le chat remportent un code skinbaron de 5€ c'est parti c'était pas du clickbait si si c'était un peu du clickbait c'est vraiment vraiment on était pas du tout en contact à ce moment là avec Gravity Gravity je l'ai dit c'était le numéro 38 sur la liste la priorité c'était NBK ensuite Mizuta Nivera après c'était potentiellement de l'internationalisation mais l'internationalisation n'était pas envisageable il y a le changement de coaching aussi qui fait ça et quand tu talk tu vois les finances et tout t'élimines tout de suite les possibilités qui arrivent et donc tu te dis qu'est-ce qu'on fait et là tu dis Gravity là tu discutes tu dis est-ce que t'es chaud pas chaud lui il est chaud le problème de KRL c'est que Gravity n'est pas sous contrat en fait il n'était pas il n'était pas professionnalisé chez KRL aucun des joueurs de ce que j'ai compris n'était professionnalisé chez KRL donc pas de contrat et donc les mecs sont friagents et c'est pour ça que le projet de Gen 1 s'est arrêté c'est parce que je crois que les mecs n'étaient pas payés et ce genre de truc je peux dire des inexactitudes les gars je veux pas dire trop de conneries mais je sais que pour Gravity en tout cas il n'était pas sous contrat et comme Gravity c'était entre guillemets le profil le plus intéressant là-bas je doute que Razmo était sous contrat ou que Curcy était sous compta etc merci Naceron pour le sub mon ami les 20 mois je t'aime mon pote Joko qui va faire tomber un mec est-ce qu'on se doute qu'il y a un mec dans le gap faut pas que Lucky extend Maka qui va faire un doublé oh la 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 Maka qui arrive à faire des esquives de balles à la Dumbé et les Shards non L3S non non il était pas sous contrat je peux t'assurer qu'il était pas sous contrat sinon on serait en négociation avec ARL pour le racheter Medz le but de prendre Gravity c'est que clairement ils prennent le lead on prend pas on prend pas Gravity pour que ce soit une seconde voie on prend Gravity pour qu'il y ait une transition de lead donc pour le moment c'est Maka qui a beaucoup de attendez on va regarder là c'est facile c'est facile Joko c'est trop facile Joko ce genre de kill ça ça ramasse ça ça ramasse tranquille donc le but c'est que Maka bah là il y a une transition depuis deux semaines tu vois depuis une semaine dix jours t'as une transition pour pour qu'en gros Gravity se greffe oh la la il me casse les couilles le voisin c'est une dingue avec les travaux Gravity en gros doit venir doit prendre les smokes les plans de jeu etc etc donc c'est forcément Maka qui lead tu vois parce qu'il lui dit non on vient là on fait ça on fait ça je t'apprends la strat 1 la strat 2 la strat 3 voilà notre jeu etc donc t'as transition connaissance et transmission un petit peu du savoir qu'il y a chez 3D Max des principes de jeu etc plus changement de coach je vous le rappelle et après et après sur le moyen terme c'est donc petit à petit Gravity qui valide donc là on est déjà 5v3 ligne cassée de Gravity il se repositionne il se repositionne voilà il viendra aider en B il y a un mec qui s'est infiltré facile encore il n'en restera qu'un il s'appelle Masked oui non c'est plus qu'il a zoe le coach depuis quelques semaines déjà il a reçu il est sollicité par des gros clubs internationaux il me semble que KRL la leak c'est pour ça que j'en parle donc il sera certainement recruté chez OG et c'est une excellente nouvelle parce que c'est un tremplin pour rentrer dans le circuit international c'est un club d'une envergure à vouloir se qualifier pour des majors et ce genre de choses et avec des budgets quasi illimités pour le recrutement donc c'est une excellente nouvelle pour c'est une excellente nouvelle pour 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 qui la zoe et nous on est très fiers tu vois parce que c'est c'est un super gars et donc on a on a pris Wasink pour le moment non l'inverse Medz respecte l'ambert je t'en supplie je crois c'est en analyste même qu'il est pris qui la zoe en assistant ou en analyste basket qui va faire l'entrée sur Joko mais on est trois on est trois déjà pour réceptionner on va se moquer la gauche du BP on est un peu dina et on gagne du temps pour ne pas planter de la bombe ça y est bombe amorcée est-ce qu'on la joue ou pas on a pas trop d'argent on va voir un peu si on fait les kills s'il y a des trades ouais la flash retake gros mur on fait douter je pense qu'on y va pas très juste là le choix de ah non on y va ça pue la merde là ce qu'on fait on a tout fait tomber ça passe oh le vol c'est un braquage attendez mais c'est mais c'est un braquot là le rune là c'est un braquage map 1 remporté par 3d max j'aurais pas dit honnêtement j'aurais pas dit et transition gravity très bonne on va aller regarder un petit peu les stats j'ai pas j'ai pas regardé moi les stats on va aller regarder un peu ce que ça donne les statistiques qui a été chaud qui a été nul je pense que c'est homogène non ? ouais exe exe joko maca gravity solid et le kick il supporte tranquillement